Ça te fait rire, hein? Qu'est-ce qu'il a piégé un pingouin? Bonjour, c'est Danny Pinguin, la tourbe. Allo à vous, ici Fred Laoles et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnabellok. Et je vais rejoindre le pingouin dans son trou pendant qu'il effusionne. Exactement. Oh non. Je vais construire le trou pour le bicon. Oh non, je tremble, regarde. Non, non, ne prends pas le charbon. Non! Le pire, c'est que tu as vu comment il est bien réparti. Un, deux, un, deux, un, deux, un. Il est décalé de un pour un. Il faut mettre comme ça. Il faut compléter tout le trou que j'ai creusé. Donc, bien évidemment, mes amis, nous sommes en train de faire un bicon. Nous sommes en train de faire un bicon. Voilà. Bicon. Toi aussi, bicon. With Minecraft. Et donc, nous pourrons régénérer dans notre petit biome. Exactement. Et au niveau du puits, en plus, pardon, excuse-moi. Je te gêne. Une fois que le bicon aura été fait. Donc, les dalles sont mises à niveau inférieur, ce qui interdit le spawn. Mais on verra pour... Ah, t'as vu le stack, il passe vite. Ouais. Donc là, c'est les 37 que j'utilise. D'accord. Mais on verra pour sécuriser encore... Premier étage terminé. T'es sûr qu'il en faut que 160 ? Ouais, 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 j'ai regardé sur le wiki. Hop. Et là, on n'a plus qu'un stack. On n'a plus qu'un stack ? On va pouvoir grimper, tu m'as fait peur. J'ai une chanson en tête pour tout vous dire. Avant le record, on était avec des abonnés sur le Discord. Et Fred m'a mis la chanson La Tristitude en tête. Et là, normalement, il doit t'en rester 11. Il me reste 10. Ah, c'est parfait parce qu'il en manque juste 9. Et là, ça va être galère pour monter, par contre. Il va falloir que tu le poses en même temps que je saute. Enfin, en même temps qu'on saute en même temps, tu vois. Vas-y, remonte. Hop, vas-y, monte du trou. Parfait, attends. Je le recasserai. Alors, vive les élytras. Voilà. Comme ça. Moi, je... Hop. Pss. Tac. J'ai fait en sorte que tu puisses mettre une... Et là, du coup, je peux reboucher avec... Tu places le beacon sous tes pieds. En dessous de tes pieds, là. Juste en dessous de tes pieds, tu sautes et tu mets le beacon. Et là, je ne rebouche pas. Et au-dessus, tu pourras mettre une... Je ne rebouche pas ce qu'il y a autour ? Non, tu n'as pas besoin. Ça ne serait plus... Tu peux reboucher avec de la terre. Tiens, à la rigueur, je t'en donne. Hop. Ouais. C'est fait. Et comme ça, j'ai fait en sorte qu'au-dessus, tu puisses mettre une vitre. Comme ça, ça pourra colorer le beacon. Ouais. Je ne sais pas de quelle couleur je la mettrais, la vitre. Ah, la rigueur en orange, comme la couleur de la lave pour la forge. Hop. Et là, boum. Oh. Hop là. Il faut un minerai maintenant. Pour pouvoir mettre régen et un truc en plus. Ouais, je vais prendre ça. Et voilà, le premier beacon du Laolace. Il fallait que le frère arrive sur le Pregnablog pour que le frère de Laolace fasse un beacon. Il vaut mieux le diamant, non ? Il vaut mieux quoi ? De mettre un diamant. Non, même pas. Tu peux mettre un bloc de fer, ça suffit. N'importe quelle minerai passe dans le beacon. Alors, je mets mon truc et je choisis. Pourquoi il est mis en pouvoir secondaire, Régénération ? Alors, attends. Quand tu es dessus, il faut que tu cliques sur Régénération. Oh, merde. J'ai fait tomber le diamant. Et du coup, ça ne va plus faire, non ? Attends, je vais le faire. Hop. Donc, je mets Régénération, c'est ça ? Ouais. En principe, on a Régénération et Jump Boost, là. Yes ! Jump Boost, c'était peut-être pas... Si, je ne sais pas. Bah, j'ai mis Jump Boost au pif. Je t'avoue que j'étais bloqué dans le trou. Mais on a Régén. Bon, on a Régén, c'est déjà ça. Tiens, tu te rends ça. Je te rends les blocs, du coup, j'ai creusé. Avec du charbon, en plus. Tu vois, je l'ai miné pour toi. Je suis gentil. Alors, un puits de lave, donc, qu'on va faire ? Oui, parce que le beacon passe à travers la lave, si tu veux. Donc, ça peut être intéressant de mettre un bloc de vitre orange. Orange ou rouge, comme tu veux. Ça dépend pour toi quelle couleur fait un faisceau blanc quand il passe à travers la lave. Orange pour faire la... Bah, ouais, je pense qu'on range aussi, le côté magma, un peu. Il faut que je voie si j'ai de la vitre. Je croyais d'aller dire autre chose. Je vous dis pas. Attendez, il y a un bruit chelou dehors chez moi. Je vais vite fauvrir ma fenêtre parce qu'il se passe un truc qui va pas. Euh... C'est bon, j'ai flévé pour un rien. C'est mon chien qui boit de l'eau. Si, 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 si. La tristitude. Il va se moquer de moi. C'est quand tu marches tout nu sur un tout petit Lego. Non, mais en fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est que comme il n'y a plus d'eau dans la gamelle, et bien en fin de compte, ça fait un bruit de métal. Comme si tu tapais un bruit de métal, alors je me disais, il y a quelqu'un qui est en train de défoncer un panneau ou quelque chose comme ça. Et en fin de compte, non, c'est mon chien qui est en train de boire de l'eau. À tes souhaits. Merci. Sa langue, elle rappe la gamelle. C'est ça exactement. Je vais aller lui remplir sa gamelle juste après le record. Et ça dure pas une heure. Non, il m'en râte soif à cause de Fred Laoles. Je vais prendre du sable. Et ça fait chier. Ça fait chier. Pour ceux qui ne connaissent pas la tristitude de Olaf, allez l'écouter. Moi, je l'ai vu. La première fois que je l'ai entendu, c'est dans le gala sur comédie. Bref, à Montreux. Et j'ai vu Old Laf qui a chanté la tristitude. Et c'est là que je me suis dit. Et c'est par après que Fred m'a fait écouter Le Café avec Arion sur Ragnam Blog Saison 1. Pour ceux qui se souviennent. Et par la suite, Fred m'a fait écouter Max Bird va crever. C'est génial. Max Bird qui est un super YouTuber. Donc Max Bird, Old Laf, Arion, trois YouTubers super sympas. Voilà, allez les découvrir. Même si Arion ne fait plus beaucoup de vidéos parce qu'il a eu un enfant. Il faut dire ce qu'il y a. Bah, il n'en fait même plus du tout. C'est ça. Bah, disons qu'il a privilégié sa vie de famille pour... C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et je trouve que c'est un beau geste de sa part. Donc Arion, si tu regardes cette vidéo, on te fait des gros bisous. Ouais. Gros, gros bisous à toi, mon petit Arion. Voilà, donc pour ceux qui étaient là pour la saison 1, vous vous souvenez de qui est Arion. Pour ceux qui ne se souviennent pas, allez checker sur la chaîne de Fred. Parce qu'il y est, tout simplement. Il a regardé la série Show Q. Show Q qui était avec lui. Oui, Show Q aussi. Alors, ça me manque. Elle reviendra bientôt. Je réfléchis, il y a la map, il y a la deuxième map qui est sortie, la map numéro 2. Et j'ai réfléchi à la faire avec Fred, mais je ne sais pas avec qui encore. Donc, si vous avez des idées, dites-le nous en commentaire. Dites-nous des bons YouTubers, des YouTubers qui sont accessibles, des YouTubers sympathiques. Pas Tigre Alphina, c'est une connasse. Je déconne, ma tigre. Des gros, gros bisous, ma tigre. Exactement, j'adore. Mais voilà, quoi. De faire chaud au cube. Refaire chaud au cube. La saison 2, ça pourrait être sympa. Ouais. On s'était vraiment marré pour la saison 1. Avec Harold. Bonjour. C'est Harold. J'aime les chats. J'aime les chats, c'est ça. Mon dieu. Putain, Harold est magique. Ah putain, mais il fait déjà nuit. Dodo, il va falloir que je trouve une fleur orange. Ou que je fasse de l'orange. Faire de l'orange, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Je vais essayer de trouver ça. Est-ce que tu as une fleur jaune qui traîne ? Je crois que c'est rouge et jaune, l'orange. Alors, est-ce que tu as un pissenlit qui traîne ? Est-ce que Fred, tu pissolis ? Moi, toujours. Ah oui, il y a des pissolis qui traînent. Un pissoli. Un rouge. Et ça fait du orange. Quand tu es petit, tu pissolis. Parce que tu ne peux pas te retenir. Mais quand tu es grand, tu pissolis par plaisir. Tiens Fred, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah, j'arrive. Où est-ce que tu es ? J'étais parti chercher une fleur orange en face. Mais j'arrive. Je te vois, je te vois. Quand tu es vieux, c'est pour les faire chier. Tu te pissolis. Donc, des gars, ces petits cons, ils vont nettoyer. Ils sont juste là. Hop, tu les as aspirés. Tati Daniel. Espèce d'aspirateur. Oh oui. Oh, Tati Daniel, c'est génial ce film. Il m'avait fait déprimer sur le coup. Parce que je me suis dit, merde, la pauvre, elle est vieille. Oui. Mais finalement, il a à mourir de rire ce film. Elle leur en fait voir. Du coup, si tu veux modifier l'effet du beacon, tu peux mettre ou résistance, jump boost, rapidité, célérité ou force. Au lieu du saut. Parce que c'est vrai que le saut n'est pas tip top. Je voulais juste te faire. Bah, résistance, ça fait quoi ? Tu résistes mieux aux mobs, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, c'est peut-être ce qui nous ferait le plus, non ? Mais il faut un autre minerai pour le modifier, non ? Tu prends l'ingot de fer, ça passe. Ouais. Tu l'as fait, non ? Non, j'ai pas sa soeur, moi, j'avoue. Je l'ai pas sa soeur, moi. Il y a que... Que manodité. Alors, attends. On fait comment, donc ? Donc, tu mets ton minerai, voilà, le diamant que tu as mis, et tu cliques sur... Ah merde, j'ai refait tomber le diamant. Mais pourquoi tu fais tomber le diamant ? Bah, parce qu'en fin de compte, je l'ouvre le beacon en même temps que toi, et comme je quitte le beacon, bah, le diamant drop, alors que t'es toujours dedans. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Force, célérité... Bah, là, j'ai mis normalement, non ? Résistance ? T'as mis quoi, résistance ? Régénération, résistance 2, il y a, là, normalement ? Bah, c'est régénération, résistance 1. Si tu veux juste résistance 2, t'auras pas régénération. C'est régénération, résistance 1. D'accord, donc ce sera régénération, résistance 1. Oui, oui. Voilà, en principe, dans quelques secondes, ça va changer. 3, ah, et voilà, ça y est, on a résistance. Bah, moi, je vois résistance 2. Sérieux ? Moi, je vois régénération, résistance... Régis. Régis. Il voit Régis. C'est pas grave, les amis. Il met le bloc. Il voit Régis. Tellement de classe. Et donc, nous allons monter le puits, les amis. Alors, l'intérieur du puits, on peut le faire de 3 par 3, la lave, tu sais, sur 9 blocs en tout. Et tout autour du puits, mettre des, pourquoi pas, des escaliers, des blocs qui montent avec des piliers de pierre. Parce qu'on va pas mettre des piliers de bois, sinon ça va cramer, par logique. Bah, oui, de toute façon... Et le toit à la rigueur en bois, ou une partie en bois et de la pierre, quoi. Ah merde. Il faut, oui, il faut surélever. Est-ce que t'as des seaux pour que j'aille chercher de la lave dans le nether ? Il me semble qu'il y en a, qu'il y en a, dans les coffres. Soit ceux-là, soit en bas. Je vais prendre des dalles pour surélever là où j'ai mis. Je vais regarder là en bas. La tristitude. Ah, c'est fini, je l'ai en tête, hein. Ah bah, de toute façon, ça, c'est... C'est comme tonton, ton gazon, quoi. Il y a une autre artiste que j'aime bien écouter, qui me fait marrer, c'est Guédré. Oui, elle est géniale aussi. Ouais. Alors, bah merde alors, t'as pas de quoi faire des seaux ? Euh, bah, on a utilisé tout le fait. Ah, merde. Je te le rappelle. On a utilisé tout le... Ah non, il y a des seaux de lait. Ouais, bah, ceux-là, t'as qu'à au pire. Je les re-remplirai plus tard. Je vais essayer le truc. Vous allez voir, les amis. Je ne sais pas si ça va rendre. Je ne veux pas savoir ce que tu vas rendre. Le repas du midi, ouais ! Merde, j'ai cassé le... Hop, hop, hop. Voilà, je vais chercher trois seaux de lave. Et j'irai en rechercher, bah, trois fois de suite, des seaux de lave. C'est con, qu'il n'y a pas de lait de lave aux alentours. Ouais. Hop, alors, direction Nether. Si je meurs, RIP mon stuff. Je vais passer par les escaliers safe du lave aux alentours. Avant qu'il construit un puits, le Danny Pinguy va chercher de la lave. Qui a le rôle le plus difficile dans ce jeu ? Celui qui construit le puits, bien sûr. Je viens de perdre trois cœurs. Petit oui, celui qui construit le puits. Alors, attendez, pour pouvoir mettre correctement l'escalier, on va faire ça comme ça. Hop. Je n'ai pas joui. Voilà, on a un bon puits comme ça. Voilà, j'ai trois seaux de lave. Plus qu'à mettre la lave. Manque plus qu'à mettre la lave. Ça se voit que ce n'est pas lui qui va chercher les seaux. « So » est un bon film, j'adore. D'ailleurs, j'ai le coffret. Jamais vu, pour tout te dire. Allez, je repasse le portail, j'ai trois seaux de lave. Tu as tort. Ouais, mais les films d'horreur, ce n'est pas mon kiff. Un que j'avais vu de films d'horreur qui était juste génial, c'est The Mirror. Je ne sais pas si tu connais. Hop, moi, j'ai vu Ouija. Beaucoup ont craché sur Ouija. J'adore Ouija. Mais je suis sûr qu'il était génial. Ouais, j'adore Ouija. Bon, on y retourne. Je retourne chercher des seaux de lave. Ah oui, c'est vrai. Ouija, je me tâte à le garder parce qu'ils ont fait un remake il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est le remake que tu as vu ou le premier ? C'est le premier. Il date de quelle année le premier ? Alors, attendez les amis. Je reste un petit peu sur l'inventaire parce que j'ai le DVD de Ouija. Oh ! Ah oui, moi j'ai plein. Je veux savoir de quand il date. Alors, attendez, si je le trouve là, c'est quoi ça ? C'est mon coffret de Sons of Anarchy. Eh oui, les amis. On ne se refait pas. Hop, ça, non. Devil's Child. Alors, attendez, je ne sais plus où je l'ai rangé. Carrie, cannibale holocauste, frontière. Il peut peut-être être là-dedans. Si je ne le trouve pas, tant pis. Je vous le dirai une autre fois, les amis. Tu sais que j'ai affaire à un ghast, quand même. J'ai Hard Corner, le film, d'ailleurs. Ah oui, il est là. Il est pile en face de moi. Donc, je pense que c'est l'original. Alors, attend. Est-ce qu'ils le disent ? Évidemment, ils écrivent tout petit. Ils écrivent tout petit, les amis. Bon. Le ghast a disparu. Il date d'une certaine année ? Oui, j'ai ressorti. Oui, parce qu'il est ressorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Non, non. Il me semble que c'est l'ancien. Après. Après, ouais. Sur le DVD, je ne vois pas où est marqué l'année. Alors, attendez. Comme ça, on va pouvoir faire le monticule de terre. Voilà. Il me faut deux sauts de lave. Enfin, trois sauts de lave, maintenant. Je me suis rendu compte, les amis, que là, c'est... Mais The Mirror, c'est un très bon film d'horreur. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve piégé dans un miroir. Et voilà. C'est juste génial. Il y a une âme errante qui se retrouve piégée dans un miroir et qui décide de piéger un homme. Et l'homme prend la place de l'âme errante, au final. Et le film est juste magnifique. Ah ouais, ça doit être pas mal, ouais. Et il y a eu le 2. Mais le 2 était plus dans le gore que dans l'histoire en elle-même. Souvent, quand ils font des suites, ils veulent s'adapter à ce qu'ils croient être la tendance. S'ils croient ? À ce qu'ils croient être la tendance. Et c'est pas toujours gagné, quoi. Ils font pas mal de bourdes. Merde. Pourquoi il me manque un... C'est moi qui l'ai pas mise ? Je ne sais pas. C'est bon, je ramène les 3 derniers sautes là. Hop là, deux dos. Ma mission Risk Nether est finie. Hop là. Attends, avant de sortir de la maison, il fait nuit. Yep. Pas de soucis. Je suis au lit. Voilà. Et donc, ils font souvent cette erreur de vouloir flirter avec la tendance. Ah bah tiens, ça, ils font du gore. On va le faire gore aussi. Et ils se gourrent complètement parce que ça peut dénaturer un film. Il y a pas mal de suites ratées. Regarde ça, le squelette qui court pour me fuir. Moi, c'est pareil. J'ai un squelette qui m'a fui. Oui, parce qu'il cherche à s'éloigner pour te shooter de loin. Salopas. Voilà. Donc, il y aura une aspiration vers le milieu. Ouais. Comme si la lave descendait dans le beacon pour générer un... La lave qui descend dans le beacon... Voilà. Donc, je viens de te mettre les deux seaux. Les deux seaux. Je viens de te trier tes coffres en même temps. Merci. Je reprends mon seau de... Mi. Sodo mi. Sodo mi. Sodo mi. Sodo mi. Et tu vois, on voit la lave à travers, là. C'est génial. Alors, est-ce qu'on mettrait pas des murets ? Tu sais, il... Comme les escaliers. Là où je vais me trouver dans deux secondes, quand les Elytra auront bien voulu fonctionner. Voilà. Esti même sur mon bloc. Un ou deux murets de pierre de hauteur. Et puis faire un petit toit au puits. Ouais. Peut-être, ouais. Ça pourrait être sympa. On va essayer. On va essayer. Je sais que j'en ai, mais je ne sais pas où je les ai. Ici. Et donc, pour tout vous dire, bien évidemment, nous sommes le 1er avril. Il est minuit 37. Donc, Fred. Oui. C'est deux hommes qui dorment ensemble. Et d'un seul coup, il y en a un en pleine nuit qui dit à l'autre. Eh Gégé ! Tu serais pas en train de te branler, Gégé ! L'autre, il dit. Bah si, pourquoi ? Il fait. Bah, tu serais sympa de prendre ta bite. Voilà. C'était la blague du 1er avril. Voilà. Et toi, t'as une blague pour le 1er avril ? Parce qu'en Turon, il est le 1er avril tout pile. Une blague pour le 1er avril. Il n'a pas à dire que tu arrêtes ta chaîne YouTube ou que tu vas faire un wall through sur Call of Duty. Non, c'est un gars. Il va au restaurant et il commence une assiette de spaghetti. Et au bout d'une heure, personne n'est revenu. le voir. Il dit, putain, j'ai faim. Et à côté de lui, il voit un gars qui lit son journal et qui a une superbe assiette de spaghetti. Ça lui fait envie. Le mec, il regarde à gauche, il regarde à droite, il dit, pour la foudre, je pique. Il pique l'assiette, il mange les spaghetti et au fond de l'assiette, il trouve un peigne tout dégueulasse, tout pouilleux, avec des cheveux et tout. Forcément, il revomit les spaghetti dans l'assiette, dégoûté. Et à ce moment-là, le gars à côté de lui, il baisse son journal, il fait, vous aussi, vous avez trouvé le peigne. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que ça veut dire au final ? C'est que le gars en lui-même a revomi les spaghetti. Oui ! Le premier avait déjà vomis les spaghetti. et le deuxième et le troisième qui suivra aussi. Oh mon Dieu ! Oh là là, elle est bonne, elle est bonne. Je plus soie. Donc voilà, si vous allez au restaurant, ne demandez pas des spaghettis. donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un petit toit à ce puits comme dans les villages PNJ ? Sauf qu'au milieu, il faudra surtout laisser un espace pour que le beacon passe. On laissera un trou au milieu. Ou alors, est-ce qu'on fait des lampadaires sur les quatre ? Sur les quatre pylônes ? Qu'est-ce qui irait le mieux ? Moi, vu qu'on est sur un espace de travail, quand même, il faut dire ce qu'il y a. On est à côté de la forge, là où il y a l'eau, il y a la lave. Ici, on vient puiser en lave à travers les petits trous, tu vois par exemple, pour mettre, je ne sais pas, notre acier. L'épée, on la met à travers le trou. On la ressort, on va direct derrière et on la tape sur la forge, sur l'enclume. Donc, ça fait hyper RP. Donc, pourquoi pas mettre un petit toit ? C'est vrai que dans les Skyrim, la plupart du temps, les forges ont un toit. Donc, je ne sais pas comment tu vas agencer le toit, mais avec un toit, ce serait mieux. Hop, hop. c'est le plus sensuel du monde, tu sais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, W, Les trois dernières lettes sont XY et Z. Oui ! Non, il y a le W. Oui, V, W. X, Y, W. Non, X, Oula, je me suis en mêlée. V, W, X, Y, Z. Oula, Oula, il est presque une heure du matin, les amis, faites l'impasse sur l'erreur, s'il vous plaît. A, B, C, D, A, Vous aussi, mettez-nous en commentaire l'alphabet. Voilà. Et pas le Azerti-Huyop, hein. Azerti-Huyop. Oui, c'est vrai, sur clavier, c'est Azerti-Huyop, Xdefejé, A, J, Clam. G, V, Non, c'est V, X, S, V, M, 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 c'est à peu près ça que ça donne en français, si on lit le clavier. Voilà, exactement. Mais mettez-le nous en français, mettez-nous le vrai alphabet. Régolons, mais c'est impressionnant, par exemple, de faire T, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Voilà. Essayez de l'écrire plus rapidement que moi. Voilà, remettez en arrière et essayez d'écrire plus rapidement que moi. Celui qui réussit, il a le droit de mettre un pouce bleu. Pas mal le début du toit que tu fais, franchement. En pierre, j'aime bien. Ouais. On va manger un petit poisson. Hop. En ce moment, j'ai le menu requet de poisson. Bah oui, j'ai pas mal pêché. Du coup, bah voilà. J'ai eu un petit lagouille. Oula. Ouais, il y a eu un petit lag. Il y a eu un petit lag. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a même eu un petit rollback. Ouais. C'est peut-être le message que j'ai envoyé pour la future version. Oh oui, smiley consterné. Oh putain. Pour ceux qui n'ont pas découvert encore la 1.12 qui sort dans pas longtemps. Enfin, il n'y a pas encore eu de date annoncée. Vas-y, vas-y, vas-y. On vous inviterait à découvrir sur ma chaîne, sur Dissidento. Oh là. Hein ? Voilà, voilà, voilà. Je fais ma pub, et oui. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré ? À écrire dans le chat et à mettre des smileys que le chat nous lise le smiley qu'on a mis. Smiley, consterné. Non, émoticône, pardon. Émoticône, oui. Hein ? Un clin d'œil avec un sourire. Mon dieu, mais il n'y a pas pire que ça, quoi. Plus les perroquets qui font des bruits de creepers. Tu deviens parano. Ils sont magiques, les perroquets. Complètement. Eh ben, rigole, mais moi, j'aime beaucoup le puits, comment il rend. Ça rend vraiment classe, quoi. Moi, je like et je mets un commentaire. Sur la vidéo, tu la relaisses. C'est hot. C'est hot. Et j'en aurais pas assez pour ce que je vais faire en haut. Ben, le milieu, il faut le laisser ouvert. Hop là. Oui, oui, mais... Je voulais rajouter un petit truc en haut. Hop. Il me faut... Il me faut de la peau bleue. J'en ai ici. De la colle bleue. De la colle bleue. Hop là. En samedi soir, c'est ta fille qui joue sur canal. Ça fait chier. Pour ceux qui suivent Ragnablock, il est possible qu'il n'y ait pas de Ragnablock mercredi parce que je suis en train de déménager et que je ne sais pas le temps qu'ils me remettent Internet dans mon nouvel appart. Ils vont me couper Internet dans l'appart où je suis là, où je suis en train de filmer cet Internet-là. Non. Ce ne sera plus Internet. Ce sera interniette. Et oui. Et pendant, jusqu'à ce qu'ils me le remettent. Ah, ce n'est pas spawnable. Nickel. Ça m'arrange. Ça m'évite de faire. Et là, dans ce cas, c'est spawnable. C'est spawnable ici ? Oui, mais il y a la lave jusqu'en dessous qui est claire, je pense. Quand tu fais F3 et que tu vois au niveau du light et au niveau du bloc, je pense qu'il y a marqué 7. Ouais, mais je trouve ça joli. Qu'en penses-tu ? Eh bien, rigole, mais ouais. Ça donne un cachet. Et là, oui, là, ce n'est pas spawnable. Ça donne un cachet à l'endroit. Moi, je like. Je like, je mets un commentaire. T'en me traîner ou une ? Non, une suffit. Pendant qu'il me casse le truc. Non, non. Non, pas du tout. Une suffit. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas vrai. Non. J'allais reposer. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, oui. Je risque d'avoir interniette pendant quelques jours. Pour le temps qu'ils me remettent ma ligne à mon nouveau chez moi. Je déménage le 7 avril. On est le premier. Et puis, je ne vais pas tarder à me faire couper Internet pour le temps qu'ils me le déménagent. Donc, j'espère que ça dure moins possible. Ça va, il ne s'est pas coupé autre chose. Je vais faire tous mes uploads ici. Là. Donc, le dissident de mardi. Je vais le faire aussi. On a déjà tourné ? Oui, on a tourné avec notre petite neige noire. Pendant qu'ils me recassent la terre sous les pieds. Non, ce n'est pas vrai. Non. Oh, ben merde, alors. Je suis tourné. Alors, ce que je te propose, c'est qu'ici, sur les trois blocs de coins, tu mets des dalles en plus. Pourquoi ? Sur les trois blocs de coins autour du puits. Comme ça, ça fait une petite surélévation pour voir ce qu'il y a dans le puits. Ou un escalier, non ? Je trouve qu'un escalier, non, malheureusement, il ne passera pas. Parce que c'est un bloc en dalle basse. Et tu vois, comme ça, tu peux faire hop, et tu vois ce qu'il y a dans le puits, sur les côtés. Ça peut rendre bien. Oui, et puis ça fait un soutien. Et ça donne un relief. Ça fait un soutien du puits. Et là, il fait nuit. Ouh là ! Casse-toi, monsieur le zombie. Mais il n'est toujours pas mort. Ah si, quand même, sur la pastèque. Et là, donc, si je fais F3, ici, cela va me donner... F3, au niveau du light, 9, 10, 15. 9, 10, 15, ouais, donc c'est bon, c'est pas spawnable. 8, et là, voilà, et là, ça marque 0 parce que c'est pas spawnable, c'est en dalle basse. Donc voilà, on a un petit puits bien sympathique, bien carré, mais sympathique. Toujours bien sympathique. Avec le faisceau, voilà, c'est le puits céleste, voilà. C'est pas la frange du ciel, mais c'est le puits céleste avec le faisceau de feu qui s'envole dans les cieux et qui nous donne régénération. Et qui nous fait bande de la queue. Oui, il faut que ça rime en eux. Donc voilà, un petit puits bien gentillet pour un petit épisode bien gentillet. Je sais pas, on n'est pas à beaucoup, là, on va peut-être faire autre chose, non ? Alors attends, je vais te dire ça dans deux secondes, on en est dans l'épisode. Mon dieu, ça doit faire 20 minutes à peu près. 20 minutes, le temps de bablater sur les films d'horreur, le temps de ramener la lave, de poser le beacon et tout ça, on est à bien 20, 20, 25 minutes d'épisode déjà. On peut rajouter quelques petits détails, à la rigueur. Peut-être que là, sur les côtés, à la rigueur, tu vois, dans ces endroits-là où je suis, où je me positionne actuellement, on pourrait rajouter, pourquoi pas, des espèces d'étagères. Oui, c'est ce que je me demandais, c'est ce que je regardais. Étagères et à la rigueur, sur le bloc du milieu, mettent une dalle et au-dessus, mettent un armor stand avec une armure. Un peu comme à l'intérieur, pour montrer les produits que la forge, qui est là, peut vendre. Tac, ça serait comme ça, non ? Ouais, alors peut-être en bois, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses. À côté du feu, quoi que ça sert. Le feu, le feu ne sait pas, ne se... Bon, je préfère en pierre. Voilà, je m'as compris. Ouais. Ça rend bien, en plus. Moi, j'aime bien. Imaginons que dessus, par exemple, tu as envie de poser un item. Voilà, on va poser des items au pif. Voilà, des torches, pour l'instant. Pour éclairer. Voilà. Ah ben, rigole, mais ça rend plutôt pas mal. Tac. Comme ça, pour rappel du bas. Là, on n'a pas besoin de rappeler du bas, puisque là, c'est les étagères. Ensuite, on va se vider un petit peu la lente. Oh, évite-toi. Oh, évite-toi. Oh, évite-toi. Déshabillez-moi. J'en profite pour passer une annonce. Nous cherchons un homme musculé et huilé. Un petit pingouin à venir. Oh oui. Présente-toi à mon adresse mail sur ma chaîne. Oh, yeah. C'est du gros n'importe quoi. Je crois que c'est une plaque de pression, mais je ne suis plus sûr pour les armor stands. Non, non, ce sont des dalles en stone. Des dalles en stone. Ouais, j'étais plus sûr. La plaque de pression nous servira toujours, les amis, pour une déco quelconque. Ne vous inquiétez pas, on fera de la pirade. D'ailleurs, question quand même. Est-ce qu'on peut te poser des élytras sur une armor stand ? Ah ben, on va tester. On va tester. We're gonna test it for you, big girl. Big girl, voilà. Pour ne pas dire mother fucker. Et ce qui est bien, c'est que la lave, quand tu mets les particules, tu vois des particules de lave qui sautent et qui sautent sur le bord du puits. C'est juste génial. Je mets toujours les particules, moi. Moi, vu que je suis sur mon petit PC, j'évite de trop les mettre. Attention. J'essaie de mettre les élytras dessus. Oh, ça marche ! Ça marche. Attends, j'essaie de les mettre dans l'autre sens. Ah non, ça marche que dans un sens. Dans un sens, oui, je pense. Mais les élytras, ça fonctionne. Donc, tu pourras créer tes armures en cuir et les exposer ici comme si elles venaient en mode rouge et orange, comme si elles venaient de sortir de la forge. En train de refroidir. Et ré-froidir. Ombriste, j'ai toujours tout ton matos ici de quand t'es mort. Voilà, ça fait trois semaines que c'est là, Ombriste. Donc, pour la peine, on va mettre ton matos en exposition. Pour la peine, oui. Bah ouais, on pourrait. Écoute, c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà, je vais regarder si j'ai pas des... Oh, je mettrai peut-être des armures. Je vais pas mettre des bouts d'armure. Tromper ça et là, ça rimerait à rien. Quoique, j'ai des casques en cuir. Voilà. Le premier armor stone, c'est l'armor stone de Ombriste. L'armor stone d'Ombriste, Ombriste. Eh bien, rigole, mais ça rend plutôt pas mal, je trouve. Il manquera un petit peu de nature. Même si on a un arbre à côté, il faudra rajouter quelques petites plantes. Mais tu sais, voire, limite, tu sais, essayer d'aller dans le désert et de choper des plantes avec des cisailles, des plantes mortes, mortes par la chaleur. Ah oui, oui, mais ça, je pense y faire. Pour être cool en déco. Ça, je pense y faire. Elle est bien sympa, notre petite forge, donc avec le puits de... Et puis maintenant, la régénération, il faut dire ce qu'il y a, merde, ça y est, enfin, levez-le, papapapin, papapin. Je ne sais plus où j'ai rangé le cuir, les amis, parce que je suis en train de faire la salle des coffres, comme vous l'avez vu. Et je ne sais pas si je l'ai rangé par là, le cuir. Alors, en haut, il y a des jambières en or. J'ai pris des jambières en or qui traînaient. Je vais les poser sur le second armor stand. Voilà. Ouais, il y a des trucs en or, mais je me demande si je fais... Chevaux, grâces, terre stérile, terre... Là, il manque un coffre, parce que j'ai transféré le charbon en bas, les amis. Le cuir est là. Le cuir est là, est là. Cherchez pas, je m'éclate tout seul. Passer une certaine heure... Passer une certaine heure, le pingouin a besoin d'évasion. D'évasion fiscale. Si je ne mets pas le truc du milieu, comment veux-tu faire des jambières, mon pauvre ami ? À la rigueur, peut-être comme j'ai fait avec les... Ah ouais, ça rend pas mal. Avec les endrods, j'ai trouvé deux endrods qui traînaient dans un coffre et je les ai mis sur le côté du bois, comme si c'était des barres de fer en train de se refroidir à l'air frais. Et ça rend pas mal. Attendez. On va aller voir ça, les amis. Je te mixe. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça joli. Ah ouais. Les deux endrods qui refroidissent comme des barres de fer posées sur le côté. Mais elles font un peu poser sur le bois, non ? Bon, on peut les poser comme ça. En avant-droite. Voir. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est directement... Je la colorerais peut-être. Ceci, voilà. comme ça, elle est moins posée sur le bois. Qu'est-ce que tu en penses, là ? Elle rentre dans le bois. Bon, ben, va te faire foutre. En avant, comme ça ? Je ne sais pas... Je ne sais pas, je voulais tester autre chose que les torches. Ou à la rigueur, un soutien, comme ça. Voilà. De la structure. Oui, un soutien, oui. Et en même temps, ça éclaire. Et non pas ça éclaire, pour les plus malentendants. On en a combien, d'endrod ? Ouais, ben, j'en ai trouvé que deux dans le coffre. Je sais que j'en ai ailleurs. Mais où ? On ne saura jamais. Ouais, même moi, je ne suis pas sûr de savoir. Tant que la salle des coffres n'est pas complètement finie. Eh non, il y a toujours du travail en EFC, comme dirait le Laolace. Il ne faut pas déconner. Ah oui, il y a toujours du travail, ouais. C'est ça qui fait plaisir. C'est que ce Ragnablock, au moins, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Ouais. On a toujours de quoi faire. En ce moment, j'ai le temps de moins venir avec mon déménagement, mais... Ah merde. Hop. Yay ! Ah ouais, là, ça rend bien, comme ça. Et à la rigueur, même, pour influencer le petit côté vraiment nordique et steampunk ou quoi comme ça, ici, tu peux mettre, ou peut-être un cran plus bas, la petite torche qui éclaire. Mais pour un rien, tu sais, c'est juste pour la déco, la torche. C'est juste pour dire, les gars, on a une torche qui nous éclaire la voix, parce que les endrods, ce n'est pas censé éclairer de base, parce qu'on est dans l'âge nordique. Ah bah oui, oui. Mais sinon, ouais, là, franchement, je trouve que ça rend vraiment classe. Le puits, les armors, stands et les étagères, on est bien. Par contre ? J'ai pris que deux endrods, je n'ai pas pris les autres. J'avais une petite idée. Ah, parce qu'il va falloir finir l'épisode. J'avais une petite idée. Et la classe, dis-nous. Il faut que je retrouve où c'est que j'ai rangé les étrodes, maintenant. Et tu vas voir que je vais y passer à côté, que je ne vais même pas les voir. À moins qu'elles sont dans mon inventaire. Si toi aussi, tu es émoticône consterné, mets un pouce bleu. Oh là 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 là. C'est un point douce qui promet quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Simplement faire un petit dodo. Pour passer la nuit avant que ça spawn. Je fais le bruit de l'araignée. Mais quoi, c'est vrai. L'araignée fait... Elle fait un bruit de sucion, l'araignée. Vous écouterez bien dans Minecraft. Et vous n'entendrez plus jamais les araignées comme vous les entendiez avant. Elles sucent. Donc par contre, si on met une endrod ici. Là, ça fait la barre qui refroidit. Oh oui, complètement. Tu poses ton métal dessus et... Ah oui, et à la rigueur en dessous de l'eau, tu mets un magma bloc. Comme ça, ça fait bien le... Ça pourrait être génial. Donc ça les amis, je sais où sont les magmas blocs. Puisque j'ai fait la salle du nether. Et je dis ça, je dis rien, mais le puits est génial. Je suis vraiment fan. Classique, mais génial. Classique, ouais, carré, mais moi j'aime bien. Alors, il faut juste que je retrouve les magmas blocs qui sont ici. On va en mettre deux, un à côté de l'autre. Lui, on entend des araignées. Je devrais y avoir une grotte en dessous. C'est pas bien gênant, justement. C'est pas bien gênant. Donc voilà, là, c'est l'épisode de dimanche. Si j'ai le temps de tourner l'épisode de mercredi, je plaudrai l'épisode de mercredi. Si j'ai pas le temps, bah écoutez... Voilà quoi. Déménagement oblige. Allez, un petit pchit. Un petit pchit. Je sais pas si ça fait pchit, là. On va voir. On va attendre deux secondes. Le temps que tu fasses l'outrope-tête de la vidéo, que ça fasse pchit. Je ne me rappelle pas quand ça... Qu'est-ce qu'il fait pchit, déjà ? Bah c'est les magma cubes. Enfin, les magma blocs. Ouais, ouais, mais est-ce qu'ils font... Je crois qu'il faut un... Un bloc d'air au-dessus ? Non, non, non. Ah si, lui, il fait pchit. Ouais, normalement, il devrait faire pchit, puisque lui, il a fait pchit et il n'y avait rien de spécial. Bon, on va attendre deux secondes que ça fasse pchit. Vas-y, toi aussi, fais un pchit dans les commentaires. Bon, écoutez, de toute façon, c'est... Bon, de toute façon, ça reste RP, la lave qui s'écoule tout au fond du bassin. Ouais. Voilà, le bassin, de l'eau, l'eau chaude. Il faut vraiment grimper dessus pour voir qu'au fond, il y a de la lave qui est restée. La lave durcie, on va dire, puisque le bloc de lave est un bloc de lave durcie. Exactement. Donc, voilà, un puits, des étagères. Donc, il y en a un avec un stuff classique et un avec le stuff de Hongrist, quand il aura décidé de se reconnecter au serveur pour venir le chercher. Et un puits, carré, ouais, mais assez cool, quoi, quand même. Complètement, moi, j'adore. En plus, celle de la position où je suis en double F5, tu vois le tout, ça rend super bien. Et le faisceau, donc, de feu qui monte. Et qui nous donne régénération, comme quoi le feu a un pouvoir miraculeux. Et ça rime, c'est beau, c'est merveilleux. Oh, merveilleux, feu, miraculeux. Oui, Bob Lennon avait raison. La solution par la combustion. Alors, attends, il va falloir que j'aille me vider, moi, pour pouvoir me mettre tout. Ah, il doit se vider. Moi, je suis déjà vide. Ah, ça a fait pchit, apparemment. Parce qu'il y a une source d'eau qui a disparu, déjà. Ouais, ça a fait pchit, de ce que je vois. Ouais. Ouais, ça fait pchit. Ah, ben voilà, oui. Ça vient de faire pchit sous mes yeux. Oui, et par contre, c'est un courant d'eau. C'est ça qui est chiant. Bah, est-ce que c'est si grave que ça ? Sinon, on n'en met qu'un seul, alors, de Magma Cube. Enfin, de Magma Block. Comme ça, il n'y a qu'un seul pchit. Je ne sais pas, il faudra que je vois. On verra ça plus tard. Ouais, mais s'il n'y a qu'un seul pchit, ça va quand même créer un courant. C'est le pchit qui crée le courant. À la rigueur, derrière, on renfonce d'un bloc pour rajouter deux blocs d'eau. Comme ça, ça fait une source infinie. Non, je verrai. Ouais, pas bon, on n'aura rien. Je vais peut-être laisser comme ça, parce que j'avais l'idée de faire des égouts. Donc, peut-être raccorder directement à l'égout avec le courant qui passe au fond. Ah, ça pourrait être sympa, oui, complètement. Bon, allez. Ça fait pchit, on est content. En tout cas, ça a fait pchit, on est content. Voilà, il fallait un petit moment, le temps que le magma s'habitue. J'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça nous fera toujours plaisir et nous interagirons toujours avec Delice Volupté et Dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à vous dire bisous, amitié au gars. Et à très, très bientôt. Bye, bye. A bientôt pour de nouvelles aventures sur Ragnablock. J'ai fait... Voilà, sur DissidentBlock, voilà. Sur Ragnaworld. Ou sur Ragnaworld, voilà, comme ça. Bisous, amitié au gars. Bisous.